Musique Hey salut à tous les amis ici GG de la chaîne Gaming Room TV Et aujourd'hui on va s'attarder sur un jeu PlayStation 1 sorti en 1999 qui est passé inaperçu On va dire que c'est un jeu méconnu quand même Il s'agit de Kingsley Aventure Kingsley Aventure est un jeu d'action aventure développé et édité par Psygnosis et exclusivement sur la PlayStation Le jeu est sorti en 1999 et malheureusement n'a suscité peu d'intérêt et du coup est passé inaperçu En 1999 sur la PlayStation nous avions eu le droit au niveau des sorties à MGS, Final Fantasy VIII, Spyro 2, Crash Team Racing ou encore Legacy of Kale, Soul Reaver et j'en passe et j'en passe L'histoire du jeu se concentre sur Kingsley, un renardo orphelin adopté par le roi et la reine Carotte du royaume des fruits Kingsley est donc entraîné au combat et son objectif est de devenir un vrai chevalier Mais pendant ce temps, Mauvaise Crème, ancien cuisinier du château, est expulsé pour intoxication alimentaire Et commence à apprendre la magie noire afin de préparer sa vengeance pour s'emparer du royaume des fruits Un par un, les 4 chevaliers du royaume des fruits ont approché Mauvaise Crème pour l'arrêter Mais avec sa magie noire, il les transforme en ses propres chevaliers des ténèbres Et à présent, Kingsley est le seul à pouvoir sauver le royaume des fruits Le jeune renard est donc capable de sauter, donner des coups d'épée, se déplacer latéralement, pousser des objets, regarder autour de lui et même faire des saltos arrière Pour se défendre, nous aurons bien sûr un bouclier dès le début du jeu et 4 armes Un poignard, une hache, une épée, une arbalète qui nous seront offerts après avoir battu certains boss Également, nous gagnerons des pièces d'armure Et chacune d'entre elles nous donneront des capacités différentes et cela nous aidera à dévoriller certains accès de chaque niveau Plusieurs items seront à récupérer tout au long de l'aventure Comme des pièces d'argent qui nous donneront une vie au bout de 50 pièces récoltées Des cœurs qui nous redonneront de la vie ou encore des clés pour ouvrir des coffres ou des portes Graphiquement, je trouve le jeu encore beau, coloré et l'univers est assez cartoonesque Niveau musique, les musiques collent très bien à l'univers du jeu et pourquoi pas écouter 2-3 morceaux Parlons des dialogues qui me font penser directement à Banjo-Kazooie Car comme celui-ci, ils sont réalisés par des bruitages Malheureusement, le jeu n'est pas parfait Surtout au sujet des déplacements du personnage qui sont chaotiques Dès que l'on veut tourner un peu trop brusquement Cela a pour effet de nous stopper et cela rend très difficile les phases de plateforme Pour ma part, la caméra est également un point négatif Déjà, le jeu ne nous propose que deux modes de vue, sans zoom Cela rend les combats corps à corps très gênants Car nous n'arrivons pas à visualiser la distance entre notre personnage et notre adversaire Et le manque d'un ciblage sur notre ennemi n'aurait pas été de refus En conclusion, mais quel dommage que ce jeu soit passé inaperçu Car franchement, il a tout pour plaire ce jeu Il n'a pas à rougir face à un Spirou ou encore un crachement d'écoute Voilà, c'était les mots de la fin les amis Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude, je compte sur vous N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501